bienvenue sur votre chaîne préférée d'information en temps réel la tempête de l'info avant de commencer n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires au burkina faso les forces combattantes ont engagé de grandes victoires contre les terroristes en effet durant le mois de septembre 2024 les forces combattantes avec l'appui des vecteurs aériens ont mené des opérations dans plusieurs localités du burkina faso de nombreux terroristes ont été neutralisés et du matériel récupéré ou détruit selon des sources sécuritaires contactés ce mardi 1er octobre 2024 par l'agence d'information burkinabé hier 30 septembre 2024 en fin de matinée les recherches des vecteurs aériens dans le sahel ont permis de détecter dans la zone de fada fada plusieurs centaines de terroristes en moto qui avançaient vers les positions amis après une minutieuse observation les opérateurs aériens ont lancé un puissant missile dans le groupe au moment où les malfaiteurs faisait une pause sous des arbustes pour peaufiner les derniers réglages les rescapés se sont dispersés mais les frappes ne faisait que commencer les avions de chassons entré en action et ont traqué l'ennemi plusieurs assaillants ont été neutralisés et leur cadavre jonchait l'itinéraire de leur fuite outre fada fada les forces combattantes ont défait des terroristes le 29 septembre 2024 dans la région du centre nord ainsi les recherches ont permis de détecter un groupe de plusieurs criminels près d'une forêt à silgadi en pleine préparation d'une attaque contre les unités armées alors que de nombreux criminels complet complet complotait sous les arbres un vecteur aérien a lâché un missile au beau milieu de leur dispositif brûlant les assassins avec leur logistique au même moment les combattants du ciel ont rattrapé des criminels dans la zone de corco les terroristes ont été foudroyés efficacement autre lieu même détermination et même vigilance pour les forces combattants et bien chers spectateurs c'est tout pour cette note d'information que pensez-vous de cette situation très critique du côté du burkina faso laissez nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information pour une nouvelle note d'information